Ils étaient nombreux dimanche sur la place Pestalozzi d'Hiverdon à attendre le retour de Miss Suisse chez elle. En effet, la jeune Whitney Toyloy a été chaleureusement reçue par les autorités de la ville. Chère Whitney, lors de vos premières déclarations aux médias, vous avez affirmé haut et fort, je cite, « Ne pas perdre le nord vaudois et être heureuse de représenter le canton de Vaud et votre région. Nous sommes fiers de votre attachement à cette région, à sa capitale, et nous vous félicitons de l'honneur que vous nous faites et que vous faites à celle-ci. » Je crois qu'on peut associer cet événement à des thèmes forts qui sont la beauté, la jeunesse, l'intelligence. Whitney incarne ces trois valeurs et c'est merveilleux. Mais Whitney, en plus d'être suisse, elle représente parfaitement le multiculturalisme de notre pays, une valeur que le Conseil des jeunes a toujours défendue et défendra encore un bon moment. Et si malheureusement quelques frustrés se permettent d'être racistes à son propos, j'aimerais qu'elle sache que nous la soutenons et que nous avons déjà organisé des manifestations pour la tolérance. C'est vraiment aussi important pour m'intervenir beaucoup, beaucoup, et je peux me retrouver au calme et tout, et de revoir vraiment mes amis, ma famille. Et j'aimerais vraiment remercier ma famille qui fait énormément pour moi, qui est très présente, à mes amis qui sont vraiment un soutien moral énorme. La partie officielle tout juste terminée, la jeune femme s'est empressée d'aller retrouver ses camarades, ses voisins et ses connaissances qui étaient nombreux à l'accueillir. Ouais, on t'aime ! Oh, mais c'est le temps ! Oh, mais l'illivine ! J'ai vraiment envie de travailler avec elle à un moment, c'est super important pour moi. D'accord. Et puis la suite, là maintenant, vous allez pas retourner au Cessna, c'est fini pour une année ? Euh, non, je recommence l'année prochaine, et puis bon, vu qu'ils vont tous redoubler, c'est cool, on s'entend aussi l'année prochaine ensemble, donc c'est super ! Non, je recommence l'année prochaine ! Elle a la chance qu'il y ait autant de monde qui l'aime comme ça, et ouais, c'est super cool qu'il y ait ça qui a été organisé à Iverdon et tout, et ça doit lui faire chaud au cœur, je pense. T'aurais imaginé que tu signerais des autographes un jour ? Euh, jamais de ma vie, franchement, jamais de ma vie, en tout cas pas pour le sport ou le volet, après pour Miss Suisse encore moins. Elle est déjà ? Oui. Ça fait super bizarre. Vous avez regardé Miss Suisse la semaine passée ? Ah oui, et puis j'ai prié pour elle ! Je pouvais pas voter, mais j'ai prié pour elle. Et puis dès le début, j'ai dit « c'est à elle ». C'est avec eux qu'elle a passé la soirée. Ça fait bizarre parce que c'est comme si elle était devenue inaccessible, mais on a vu aujourd'hui qu'elle n'était plus inaccessible du tout. Ouais, je suis super contente pour elle, je trouve que c'est vraiment une expérience géniale, et puis on est vraiment tous fiers d'elle, alors c'est cool. T'aimerais être à sa place ? Non, je crois pas, c'est un peu trop de choses à la fois, je pense. Alors, pour ça, c'est une danse, un livre de ma classe, c'est assez important pour nous. Allez, un, deux, trois ! Et qu'elle a partagé les événements qui ont animé sa première semaine de Miss. Voilà, c'est bon ! Merci !